... Tous les matins, la journée d'Ophélie Renucci commence avec ce geste. Stocker le lait récolté par ses fournisseurs, des bergers de la micro-région. Deuxième étape, la pasteurisation de la matière première. ... On fait tourner, on ferme et on est portés pour une bonne heure. Dans sa laiterie installée au col de Saint-Steven, la jeune femme de 22 ans travaille le lait de brebis et de chèvre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, elle prépare son produit phare, la bûche de chèvre frais. Un fromage qui nécessite d'être moulé et de reposer 24 heures avant l'affinage. Celles-là vont être affinées au minimum une dizaine de jours avant d'être à la vente pour qu'elles aient vraiment la crème autour en fait. J'essaye de laisser aller vraiment pas trop parce que de nos jours, les gens, ils n'aiment plus trop le sel. Mais voilà, qu'il y ait bien du sel partout pour qu'elle lâche bien l'eau et qu'elles aient une protection pour aller à l'affinage après. Bonjour ! Bonjour ! Alors, nature, ou vous voulez, j'en ai après, j'en ai aux noisettes miel, aux poivres et cinq baies, herbes du maquis. Ça marche ! Crotin de chèvre, fromage frais, mais aussi yaourt, fromage à tartiner et fromage blanc, la jeune laitière varie les plaisirs et les mets. Avec une idée principale, proposer à la fois des produits classiques et des nouveautés, mais fabriquer tous exclusivement à partir de lait issu des cheptels de race corse. Vous avez poivre et cinq baies, pavots bleus, herbes du maquis et noisettes et miel. Je trouve que c'est important de valoriser la race locale. À un moment donné, on est en Corse, on a des terrains qui ressemblent à nulle part ailleurs et voilà, elles sont adaptées et c'est ça qu'il faut les valoriser. Puis le lait, il a un goût incomparable. Quand elles vont manger en montagne, qu'il y a de l'herbe, je sais pas moi, de la nez, le lait, il est parfumé, vraiment. Et les fromages, ça se ressent. Donc du coup, c'est important pour moi de mettre ce côté-là en avant. Un parti pris qui s'est avéré payant, installé depuis le mois de mars dernier, Ophélie Renucci a réussi à fidéliser la très exigeante clientèle rurale grâce notamment à l'obtention d'une AOP sur le broche et à une production de fromage traditionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada